Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une découverte de jeu. Ça fait un moment que c'est pu arriver et là je reviens avec un gros jeu, Pokémon Aeon Guardians. C'est un jeu déjà qui est terminé, je l'ai mis en haut, c'est un jeu terminé. Tout à l'heure, à la fin de la vidéo, on ira sur la page du jeu où vous pouvez le retrouver, le télécharger, où vous pouvez trouver toutes les infos. On va faire ça maintenant systématiquement, tous les mercredis, vidéo découverte, et puis on termine en regardant la page du jeu et parfois peut-être refaire un peu en mode tuto comment on lance le jeu. Pour fangames, il n'y a pas grand chose à dire, il faut le télécharger, le lancer. Mais pour les acromes, parfois peut-être qu'on regardera. Donc voilà, Pokémon Aeon Guardians, un gros jeu qui apparemment sur la page du jeu, est indiqué d'une durée de 50, j'ai un petit peu peur sur le son. Choisir le système de temps, une seconde égale une minute. Oui, oui d'accord. Speech frame, ok. Ah oui, mince. Eh bien, très bien. J'essaie de faire quelque chose un peu plus présentable, un peu plus joli aussi, avec le fond. J'espère que ça vous plaira et j'ai envie de refaire ça chaque mercredi. Il y a tellement de jeux en vrai et je ne me limite plus à s'il est complet ou pas. Alors là, il est complet, moi j'ai la version 2.0.5. En réalité, depuis que je l'ai téléchargé, ça fait quelques mois en vrai qu'il est sur mon ordinateur, il y a d'autres versions qui sont sorties. La dernière, c'est la 2.0.7. Mais pas de changement vraiment significatif. On est sur des réparations de bugs, d'améliorations pour que le jeu tourne correctement. C'est un jeu magnifique. Vraiment, déjà, niveau graphisme, niveau histoire. Je n'ai pas joué, mais les images que j'ai pu en voir, ça me donne trop envie de jouer. Ouais, on choisit le mode facile, bien sûr. Normal. Ouais, ouais, Nuzlocq, si tu veux. Auto-delete Fainted Battlers. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et, qu'est-ce que j'allais dire ? Il a l'air génial. C'est un jeu que je ferai sur la chaîne un jour, c'est sûr. Je voulais quand même, en attendant de pouvoir y jouer, parce que je ne sais pas trop quand je le ferai bientôt. Je voulais le faire au moins à découvrir. Oh, tu es déjà là. Désolé, une vieille dame comme moi n'est plus si rapide. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Mon nom est Professeur Spruce. J'ai dédié ma vie à la recherche Pokémon. Si tu as besoin d'aide, vas-y, demande-moi. Non, tu n'as pas besoin d'aide. Ce magnifique monde est peuplé de créatures appelées Pokémon, que nous appelons Pokémon. Les gens et les Pokémon vivent ensemble en se supportant les uns les autres. Certains jouent avec les Pokémon, d'autres combattent avec eux. Même si je suis un dresseur Pokémon passionné, une dresseuse Pokémon passionnée. Enfin, j'en étais une, en tout cas, à l'époque. Même si mes collègues et moi ont fait des recherches tous les jours, il y a toujours beaucoup de mystères qui entourent les Pokémon. Il y a toujours des surprises qui nous attendent. Ensemble, nous pouvons savoir tout ce qu'il y a à savoir sur les Pokémon. Et j'espère vraiment que tu peux nous aider avec cette tâche importante. Maintenant, c'est à toi, mon enfant. Mes yeux ne sont plus aussi bons que ce qu'ils étaient. Approche-toi. Es-tu un garçon ou une fille ? Eh bien... Un garçon. Oui, je suis un boy. Maintenant, quel nom tu as... Comment tu as dit que tu t'appelais ? Euh... J'aime bien laisser les noms par défaut. Hi ! Ah mais c'est le nom de l'ordi, ça ! On va l'appeler... On va l'appeler... On va s'appeler... Le... J. Voilà, j'arrive pas trop trop. Ensuite... Est-ce que je pouvais écrire directement au clavier ? Il y a parfois des jeux... Mince ! Non ! Je ne veux pas passer 20 ans sur ça. Je suis désolé. Ce n'était vraiment pas prévu. Mais je me suis trompé. Le J. Non. Le J. Oui, je suis le J. C'est vraiment un jeu et non. Le J. Est-ce que je peux te poser des questions personnelles ? J'aimerais te connaître un petit peu mieux. Tu vas commencer ton voyage... Pas longtemps. Est-ce que tu as déjà pensé à tes provisions ? Le pas, le... Oui... Le sac est déjà prêt, moi, bien sûr. C'est ce que je pensais. Tu vas rencontrer beaucoup de gens durant ton aventure. Est-ce que tu t'attends à te faire des amis ? Ouais, s'ils sont gentils avec moi. Ouais ? Ouais, j'aurais... C'est ce que je pensais de toi. Un Pokémon très fort t'affronte. Qu'est-ce que tu fais ? Peut-être qu'on peut l'attraper. Oh, vraiment ? Tu as un objet qui part terre dans les hautes herbes. Qu'est-ce que tu fais ? Euh... Bah, c'est à moi. C'est une bonne réponse. Tu es au milieu de... Tu es dans les terres sauvages et tes Pokémon sont fatigués. Comment tu procèdes ? Bah, je vais les soigner. Très bien. Tu es une personne fascinante, le J. J'ai hâte de travailler avec toi. À bientôt et ne sois pas en retard. Bon, en gros, c'est... C'est la Ligue de Ganto. Ce que je sais du jeu. On est dans une région qui s'appelle Terre. Et... Voilà. On va devoir... Enfin, on va vouloir devenir champion. Il y a... La région est protégée par Latios et Latias. C'est à peu près tout ce que je sais. La tension est à son comble. Les deux compétiteurs vont s'affrontent pour le titre de champion de la région de Kanto. Et ils ont l'air déterminés à s'emparer de ce titre. Les deux en sont à leur dernier Pokémon. Red, tu ne gagneras pas cette fois. Mon équipe et moi sommes allés trop loin pour perdre maintenant. Tu vas perdre. Tortank ! Dracofeu ! Mesdames et messieurs, c'est la finale des championnats du plateau Indigo. Un combat important. Il y a un combat très important entre Dracofeu et Tortank. Le combat entre ces deux garçons du Bourg Palette, Red et Blue. Qui va gagner ? Nous le découvrirons... Le J ! Le J ! Qu'est-ce que tu fais à l'étage ? Est-ce que tu regardes encore cette vidéo du championnat du plateau Indigo d'il y a 3 ans ? Allez, viens en bas. C'est un grand jour aujourd'hui. Donc, on est un futur dresseur, j'imagine. On n'est pas encore officiellement le dresseur, mais on veut le devenir. On regarde des vieilles vidéos de champions, de combats, de fous. Allez, le J, descends. Même ta sœur est venue te souhaiter bonne chance pour ton voyage. C'est quoi, c'est notre sac, ça ? Ouais. Clothing box. On pourra changer de vêtements. Intéressant. Est-ce qu'il y a des choses à récupérer ici ? Il y a une petite potion. Non, déjà la musique. Alors ça, ce n'est pas des musiques nouvelles. Mais... Ok, c'est juste ça. Mais reposant, en tout cas. Niveau des graphismes, on a un autre bonhomme qui est un petit peu nouveau. Ah oui, c'est avec W que ça s'ouvre. Habilities. Ah, je ne sais pas ce que c'est, ça. Bon, on va développer des compétences. Est-ce que c'est des compétences qui nous permettent de... Pas de créer des potions. Je ne sais pas si on fabrique des choses. Level cap, 15. Oui. Ok, notre carte. Oh, en dessous de notre bonhomme, on a une sorte de barre qui sera amenée à monter, j'imagine. Avec un zéro. Ok, ok. Là, c'est option. Ce qu'on a eu au début. Bon, on va descendre. Ouais, bien, bien, bien. Qui a enfin... Regardez qui a enfin décidé de descendre. Ah quoi ? Sois sympa avec ton frère. Tu sais qu'il est nerveux. C'est son premier jour pour son voyage Pokémon. Ou alors, je devrais te rappeler toi-même comment tu étais lors de ton premier jour. C'est bien ce que je pensais. Viens ici, mon chéri. Est-ce que tu es nerveux, le J ? Ouais, c'est vraiment le meilleur. Tu verras. Tout ira bien. Est-ce que tu... T'es déjà décidé ? Tu sais quel starter Pokémon tu vas choisir ? Je parie que tu vas choisir celui du type O comme ta sœur. Ne te stresse pas, je suis sûr que tu feras le bon choix. Tu choisiras le Pokémon parfait pour toi. Mais tu devrais te dépêcher maintenant autrement. Tous les Pokémon du Professeur Spruce seront partis. Tiens, avant que tu partes, je vais t'acheter un petit cadeau. Tes chaussures, c'est sympa ça en vrai. C'est adapté. Je veux dire, en réalité, tu as quand même ton petit frère qui part pour un voyage à pied. Tu oeufs des chaussures, c'est un bon cadeau. Après, c'est la veille. C'est le jour du départ. Donc, normalement, il avait déjà ses chaussures. Avec ses chaussures, tu pourras courir super vite. Ça te ferait gagner beaucoup de temps. Maman m'a donné les miennes après que j'ai eu mon troisième badge. Seulement. Ah oui. Donc, je voulais m'assurer que tu aies les tiennes de chaussures plus tôt. Peut-être que tu n'aurais pas du temps de fuir si vite dès le moment où tu as eu ton premier Pokémon. Bon, je vais y aller maintenant. Je ne peux pas abandonner la reine de Slateborg City trop longtemps. Slateborg, est-ce que ce n'est pas une reine d'Owen ? Bonne chance. Allez, j'ai hâte de faire notre réponse affronte. Ta sœur est vraiment hand food. Serviable, sympa ? Non, je ne suis pas sûr. Peu importe, tu devrais te rendre au laboratoire du Professeur Spruce maintenant, chérie. Je suis très curieuse de savoir quel Pokémon tu vas choisir. C'est ton premier pas dans cette grande aventure. Amuse-toi et reviens à la maison quand tu le veux. Souviens-toi que tu peux regarder tes quêtes dans le menu pause. Quête. Ok. Ah oui, ça n'y était pas encore tout à l'heure. Donc, on doit aller au Professeur Spruce qui nous a accueillis dans le jeu tout à l'heure. On se souvient. Et voilà, on ramasse les déchets. On est chez nous, c'est bon, on a le droit. Bonjour, toi. Ok. Ok, là. Alors, ce n'est pas Z qui me permet de courir, mais ce n'est pas grave. C'est X. Gamin, un jour, je commencerai mon voyage Pokémon aussi. Et je serai le meilleur dresseur. I want to be the very best. Comment ça en anglais ? Like no one ever was. Quelque chose comme ça. Bon, les gens de la vallée nous appellent souvent les enfants des sommets. J'imagine qu'ils pensent que nous sommes bizarres à cause de notre localisation éloignée. Si tu descends la montagne, montre-leur qu'ils se trompent. Pebble Town. Ah, ok, c'est là où on habite. C'est un petit endroit comparé aux autres villes de la région. Mais j'aime ce village, il est adorable. D'ailleurs, on devrait être fiers de notre cité, notre ville. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, effectivement. Je pense qu'effectivement, oui. C'est le laboratoire, ça, non ? Attends-moi. Je suis à bout de souffle. Je ne veux pas être en retard pour recevoir mon Pokémon. Attendez, je me recalme un petit peu. Ah, toi aussi, tu veux avoir le professeur Spruce ? Ah, merci. C'est-à-dire que je ne suis pas en retard. Quelle impolitesse de ma part ? Je suis... Tu es... Tu es qui ? Ah, il ne peut pas... On est obligé de le choisir. Tu es... Tu seras la L. Tu seras la L. C'est parti. Je suis la L de Emberdale. Ah, donc, tu es le J. Enchanté de te rencontrer. Est-ce qu'on devrait entrer dans le laboratoire ? Le professeur Spruce doit être en train de nous attendre. Ok, bonjour, professeur Spruce. Nous sommes ici pour avoir notre premier Pokémon. Oh, et je pensais que vous n'alliez pas venir. Le J. Tu as grandi. Est-ce que tu es prêt pour partir à l'aventure ? Pour Réaski t'attend ? Toi, tu veux être la L de Emberdale. Est-ce que j'ai raison ? Oui, professeur. Enchanté de vous rencontrer. Je suis vraiment redevable de nous fournir notre premier Pokémon. Le plaisir est à moi, la L. Mais il n'y avait pas un troisième enfant qui voulait commencer son voyage aujourd'hui ? Ah, ok, c'est le troisième de la bande. Ah, te voilà. Tu dois être le garçon de Granite Deep City. Quel est ton nom ? Absolument, mon nom est... Ton nom est... Le... Le Z. Ouais, le Z, ça fait... Ça fait stylé, non ? Pas trop. Et je vais être le prochain champion de terre. Je suis la L et voici le J. On dirait qu'on va commencer notre voyage Pokémon ensemble. Ouais, peu importe. Bon, commençons avec... Le côté officiel de notre rencontre. Vous trois, vous allez recevoir votre premier Pokémon aujourd'hui. Ce sera le premier partenaire... Enfin, ce sera votre premier partenaire... Durant votre voyage à travers terre. Je choisis votre starter avec attention. J'ai été en contact avec mes collègues de Kanto, Joto, Owen et Sino. Pour qu'ils vous apportent des Pokémon vraiment rares. Donc, regardez bien. On peut commencer ? C'est quoi ces manières ? Bon, on commencera dans l'ordre dans lequel vous êtes venus à mon laboratoire. Alors, la L, le J, vous êtes venus en même temps. Qui veut commencer ? Le J était arrivé au laboratoire avant moi. Donc, c'est lui qui va choisir en premier. Ah, très bien. C'est comme ça qu'on va faire. Tu me suis ? Allez, et le Z, là, petit con, tu vas attendre. Tu es le premier à choisir le J. Il y a trois zones. Chaque zone représente un certain type de Pokémon. Je peux choisir. Ok. Qui, je n'ai jamais, jamais choisi. Je les ai tous un petit peu choisis. Germignon, jamais trop choisi. Allez, on va prendre Germignon. Il me fait un petit câlin. Allez. Tu as fait ton choix. Bonne décision. Tu verras, il est facile à entraîner. Oui, on va lui donner un nom. Tu t'appelles. Tu t'appelles. Tu t'appelles comment ? Gère. Germi. Je ne sais pas. Pas d'idée. Il a la nature Bacheful. Très bien, ça lui va parfaitement. Mais je n'ai aucune idée de ce que c'est, cette nature. Tu peux retourner à la salle principale du laboratoire. Est-ce que tu peux demander à la L de venir ? C'est la prochaine à choisir son Pokémon. Attends-moi. Je vous dirai quelque chose dès que tout le monde a son Pokémon. Oui. Ben, il retourne. Le L. Le J, pardon. Tu es de retour. Quel Pokémon as-tu choisi ? Wow. C'est vraiment un Pokémon cool. Ah, j'ai trop hâte d'avoir mon propre Pokémon. Eh, tu prends trop de temps. Oh. C'est pas juste, c'était mon tour. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce type ? Je veux dire, il y a assez de Pokémon, c'est sûr. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je le montrerai plus tard. J'espère qu'on rencontrera des personnes plus sympas durant notre voyage que ce… le Z. Mais elle lui a donné un Pokémon, alors ? Eh, le Z. C'est à mon tour de choisir. Tu… Tu m'as passé devant. Allez, tu vas t'en mettre. Premier arrivé, premier servi. Mais je suis arrivé avant toi, au laboratoire. Tu devrais vraiment faire attention à ton comportement. Mais attends, la professeure lui a donné quand même. Mon rêve est de devenir le dresseur le plus puissant de terre. Personne ne se mettra sur mon chemin. Eh, tu as eu ton premier Pokémon aussi. Ça veut dire que tu es un dresseur. Ouais. Tu es un dresseur Pokémon. En tant que dresseur Pokémon, tu ne peux pas refuser mon défi. Ce sera ma première victoire. Combattons. Ok. Le Z. Il a pris Cyndaquil. Ah, il a pris la même génération quand même. Dommage. Alors, comment ça se passe ? Ok. Le sac. Ah, c'est trié. Quality. Euh, non. On attaque. Key grow. Ah bah, super. Je ne pense pas qu'on peut gagner ici. Ah, on a une potion. Allez, j'attaque. Ouais, fait lire. Petit coup critique, ce serait bien. Tackle. Oh, les mêmes dégâts. Bashful, je ne sais pas vérifier ce que c'était. Attends, quoi ? On est en train de perdre. Ouais. Ah, tu as perdu. Gros nul. Tu es nul. Razor Leaf direct. Très bien. Quoi ? Mais ce n'est pas possible. Tss. Ah, c'est la chance des débutants. Ne t'y habitues pas trop. Notre prochain combat aura une fin différente. Bon, j'y vais maintenant. Je dois devenir plus fort. Tu te ferais mieux de t'entraîner aussi. Adios. Ok. Ok, ok. Le J, j'ai eu mon premier Pokémon. Ce n'est pas super, ça ? On va devenir les meilleurs amis de tous les temps. Où est le garçon de Granite Deep City ? Ah, bien sûr. Il est déjà parti. Vous deux, vous avez fait un combat ? Ce garçon n'a aucune limite. Techniquement, ça va. Dès que les jeux de dresseurs se rencontrent, aucun d'eux ne peut refuser un challenge. Mais je suis d'accord avec la L. C'est vraiment un, je ne sais pas, un con, un hand food. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est un con, c'est ce qu'ils veulent dire. De plus, il aurait vraiment dû attendre. J'ai un cadeau pour tous les trois. Hello. Le postier est ici. Ah, t'as mime parfait. Mais par contre, pourquoi ? Ah, mais je suis en x2. C'est pour ça. J'attendais cette livraison. Ce qui est à vous, professeur, professeur, professeur. Ah. Voilà. Allez, je m'en vais. Ah, quelle personne hectique. Au moins, j'ai eu ce colis à temps. Il contient vos... Oh non. Qu'est-ce qui ne va pas, professeur ? Ah, ce fou... Ce fichu postier a échangé les paquets. J'ai eu la livraison du professeur Khalid. Et j'imagine qu'il aura eu la mienne. Ah, quel bazar. Est-ce que nous pouvons vous aider, professeur ? Pour être honnête, oui, vous pouvez. Professeur Khalid, elle vit dans sa station météo de la route 29. C'est à l'ouest de Pebble Town. Vous pouvez lui apporter ce colis et me rapporter le mien. Allez, faites attention à vous. Il y a des pokémons sauvages qui vivent dans les hautes herbes. Ils pourraient vous attaquer. Vous devriez revenir à la maison dès que vous vous sentez fatigué. Ça vous aidera à traverser la route 29. Des baies au rang. Vous pouvez donner ces baies à vos pokémons. Elles vous soigneront rapidement, même s'ils sont fatigues. Enfin, si jamais elles sont fatigues. Et voici le paquet du professeur Khalid. Ok. Mais je dois vous prévenir. Professeur Khalid est une personne assez spéciale. Nous ne vous décevrons pas, professeur Spruce. C'est notre première aventure en tant que dresseur pokémon. Je suis si excité. Allez, Logie. Allons-y. Enfin, voyons lequel de nous sera le premier à la station météo du professeur Khalid. Ah, c'est excitant. A plus tard, Logie. Ok. Donc là, notre quête, c'est la livraison de paquets. Ok. C'est assez bien décrit, expliqué les quêtes, là, l'émission. A l'ouest. Attendez, on va déjà lui donner la baie. Alors, je ne sais pas ce qu'il se passe. Quoi ? Non, non, mais je ne sais pas ce qu'il se passe. Je vous jure, ce n'est pas moi. Alors, vous me direz si vous avez eu le même bug. Mais vraiment, je n'ai jamais utilisé de code pour une vidéo découverte. Non, non, vraiment pas. Est-ce que tu as remarqué ? Des pokémons différents apparaissent selon l'heure de la journée. Ils ont aussi leur rythme. On pouvait aller en bas ou pas ? Je ne m'ai pas fait attention. Je vous jure, il y a un truc bizarre. Alors, ok. Ça ne va pas trop nous permettre de nous entraîner. Ah, mais si, c'est la station météo. On a pris le bon chemin. Ok, voyons voir. Oh, le J. Je ne suis pas sûr si c'est vraiment la station météo. C'est plutôt le bazar ici. Où est-ce que c'est ? Peut-être ici ? Où est-ce que ça peut être ? Oh, qui êtes-vous de là ? Vous êtes qui, vous deux ? J'ai perdu mes lunettes. Est-ce que vous les auriez trouvées peut-être avec de la chance ? Est-ce qu'elles ne sont pas sur votre nez ? Ah, vous avez raison. Comment elles sont arrivées ici ? Peut-être que Morpheo m'a joué un tour encore. Morpheo ? Ah oui, c'est ça qui a dû se passer. Professeur Spruce de Pebble Town nous a envoyé ici. On dirait qu'il y a eu un échange accidentel de vos paquets. Ah, vous avez raison. Je pensais... Je trouvais que mon nom, Khalid, sur le colis avait été écrit vraiment très mal. Et le Castforminator, le Morpheo-Nator 3000 que j'avais commandé n'était pas dans le paquet. Est-ce que vous avez mon vrai paquet ? Vrai colis ? Oui. Et le J le remet au professeur. Bien. Enfin, mon Castforminator 3000. Est-ce que vous avez le colis du professeur Spruce, alors ? Oui et non. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je l'avais, mais je l'ai jeté. Vous avez fait quoi ? C'était un colis extrêmement important pour le professeur Spruce. Est-ce que vous pouvez vous souvenir où vous l'avez laissé ? Ah, oui, le voilà. Bingo ! Comme neuf. Merci pour votre aide, professeur Khalid. Je vais emmener le colis au laboratoire du professeur Spruce. On se retrouve là-bas, le J. Elle doit nous attendre, c'est sûr. Bonne chance avec vos recherches, professeur. Très bien. Je mets pas trop de temps, le J. Et j'ai hâte de voir ce qu'il y a dans le paquet du professeur. Ok. Est-ce que tu sais comment utiliser un Castforminator 3000 ? Il y a quelque chose. Terramals. C'est quoi ça ? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Terramals. Ah, c'est une boisson. Ok. Peut-être qu'il faut télécharger la dernière version pour pas avoir... Je sais pas si c'est un bug ou si c'est normal. Pour pas avoir toutes ces potions. Alors, oui, j'ai mis en mode Nuzlocke, mais... Je l'ai pas attrapé. J'ai oublié ça, pourquoi j'ai mis en mode Nuzlocke ? C'est risqué un petit peu, il faut que je l'entraîne. Après, on est déjà à 23 minutes. Ça va pas durer encore super longtemps non plus, mais... Si on peut se faire un petit peu d'expérience. Oh, Jermy, rate pas tes attaques, s'il te plaît. Merci. Ok. Ah, on pouvait aller en bas. Pour récupérer des baies. Ils aiment bien les baies dans le jeu, j'ai l'impression. Ok, ça, ça se combat aussi. Je sais pas si on va... Si on va re-combattre. C'est possible qu'on fasse un combat avec la L. On a pas encore affronté. Alors que l'autre, on l'a... On se l'est fait. Après, c'est lui qui nous a un peu obligés en même temps. Mais on l'a humilié. Je lui ai donné une bonne leçon. On est de retour ici. La station de météo est vraiment pas très loin. Ah, te voilà, le J. La L m'a déjà rendu mon colis. Je suis vraiment content que le professeur Khalid... N'ait pas eu d'ennuis avec ça. Moi aussi. Merci de m'avoir rendu ma livraison. Et je vois que vos pokémons sont déjà devenus plus forts. Je dirais que vous êtes deux dresseurs talentueux. Peut-être que vous devriez prendre part au défi de la Ligue Pokémon. Vous pensez vraiment qu'on peut le faire ? Bien sûr, je suis sûr que... Tous les deux, vous deviendrez bien plus forts. Mais déjà, vous devez vous inscrire pour la Ligue Pokémon. L'inscription se tient à Obsidagate, Titania City. Je pensais que les choses ne pouvaient pas s'améliorer. Participer à la Ligue Pokémon de terre. C'est si incroyable. Mais avant que vous participiez à la Ligue Pokémon, vous devez déjà compléter le défi des arènes de terre. A travers la région, vous trouverez des arènes où vous pouvez récolter des badges en combattant leurs champions. Une fois que vous avez rassemblé 8 badges, vous serez autorisé à compétiter, à participer à la Ligue Pokémon. Ça a l'air très amusant. J'en suis. Juste pour pouvoir combattre le Z. Ah oui, ça me rappelle. J'ai toujours votre surprise ici dans le colis. Chacun de vous va recevoir un Pokédex tout neuf. Ok, qu'est-ce que c'est ? C'est un encyclopédie de haute technologie qui enregistre les données de chaque Pokémon attrapé. Il a été développé par mon collègue Professeur Shen de Kanto. Il vous sera très utile pour votre voyage et vos recherches de Pokémon. Mais, il est quasiment vide. Est-ce qu'une encyclopédie ne devrait pas déjà contenir les données de vos recherches ? Oui, mais elles sont cachées. Vous savez, la meilleure manière d'être impliqué dans des nouvelles recherches, c'est de commencer sans connaissance préalable. Si je vous avais donné mes résultats de recherche, vous les auriez suivis et vous auriez obtenu mes pensées. En gros, vous auriez été influencé. Mais quand on commence à faire des recherches Pokémon en utilisant ses propres méthodes, on découvre des choses nouvelles et différentes. C'est pour ça que je veux que vous commenciez votre voyage avec ce Pokédex vide. Ok, c'est intéressant. Il donne une justification, pourquoi pas. Ça a l'air logique. Et comment on remplit le Pokédex ? En attrapant des Pokémon sauvages. Si vous combattez un Pokémon sauvage et que vous le mettez à une santé plutôt basse, essayez de lui lancer une de ses Pokéballs. De cette manière, vous pourrez créer votre propre équipe Pokémon. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous comprendre vite. Merci professeur. On vous en doit une. Ah, oui. J'espère que vous m'aiderez beaucoup dans mes recherches. Vous pouvez compter sur moi. Une dernière chose, le J. Est-ce que tu pourrais donner ce Pokédex aux aides ? Il devrait aussi en recevoir un. Merci beaucoup. J'aimerais vous souhaiter beaucoup de joie et de succès pour votre voyage Pokémon à travers Terre. Rendez-moi fier. Et venez me voir quand vous avez des questions ou vous avez fait une nouvelle découverte. Ça commence enfin. J'ai trop hâte de voyager dans la région et de rencontrer des nouveaux gens, des nouveaux Pokémon. J'imagine qu'on se retrouve à Titania City pour s'inscrire à la ligue Pokémon. Le J. Allez, bonne chance. Allez, le J. Ne sois pas timide. Il y a un monde qui t'attend. Un monde rempli de secrets et de Pokémon qui nous demande qu'à être découverts. Allez, on va tous les attraper. Ok, c'est quoi nos quêtes exactement ? Go ahead, catch them all. Allez, 4193. Oui, ça, c'est une... Ah, ça donne envie de la faire, cette quête. Le fait qu'elle soit affichée comme ça, comme une quête. Et le J. Je viens de voir cette fille-là, elle, qui m'a dit que tu partais. Donc, tout voyage commence enfin. Je suis un peu triste de laisser mon deuxième enfant partir dehors, à l'extérieur, quoi. Mais c'est comme ça que les choses se font. Moi, je suis sûr que tu vas super bien t'en sortir. Je n'ai pas à m'inquiéter à ton sujet. D'ailleurs, j'ai un petit cadeau. C'est quoi, ça ? Carte. C'est sympa, ça. Avec cette carte, tu pourras t'orienter si jamais tu te perds. Et ça pourra te montrer le chemin de la maison. N'oublie pas de venir me voir de temps en temps, le J. Et avant que j'oublie, si tu veux marcher avec ton Pokémon, presse le bouton A. Après tout, tes Pokémon veulent voir aussi la beauté de terre. Allez, vas-y. Et quand tu veux qu'il se repose dans sa Pokéball, tu appuies sur A. Je ne veux pas te retenir plus longtemps. Je crois en toi, chérie. Montre au monde ce que le garçon de ce petit village au sommet de la montagne, ce dont tu es capable. Allez, à bientôt, mon enfant. Ah, c'est Q pour moi. Ce n'est pas A. Bien, moi et mon germignon, on est prêts à rouler sur le monde. Voilà pour cette découverte. Maintenant, je vais vous montrer la page du jeu. Quelques infos en plus, quelques images, et puis surtout le lien de téléchargement. Ok. Alors, voilà. C'est le site Eevee Expo. C'est l'ancien site Relic Castle qui a été fermé. Et c'est à peu près la même chose. Je crois que c'est les mêmes gens qui dirigent ce site, qui gèrent ce site. Pokémon Eon Guardians. Donc, ça, c'est l'écran d'accueil que vous avez déjà vu. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Ou peut-être qu'il s'affiche sur le téléphone, sur l'ordre. Je ne sais pas faire les trucs, là. Genre une notification dans la vidéo. Bref, on verra. Petite présentation du jeu. Comment il a été fait. Vous avez donc les graphiques de la génération 4. Tous les Pokémon de 4 premières générations. Ça peut être le petit défaut. C'est dommage. C'est vrai que c'est un jeu... Après, il a commencé il y a longtemps. Mais il a été complété assez récemment, pourtant. Bon, région de terre. Voilà les starters que vous pouvez avoir, forcément. La team. Il n'y a pas trop de spoil, normalement. Bon, là, la team. Un petit spoil, c'est vrai. Et c'est un mystérieux team Gaia. Qui, je pense, vont vouloir s'emparer, peut-être, du Latios Latias. Je ne sais pas trop. Attention, je vais montrer quelques images. Si vous ne voulez pas être spoilé, bien sûr, vous n'êtes pas là, j'imagine. Quelques images du jeu. Non, ça n'a pas... Oui, on voit tout. Ça donne envie, en vrai. Je ne sais pas trop ce que c'est, tout ça. Là, il y a des numéros. Ah, tiens, expert. Les Pokémon sont plus faciles à attraper. Ah oui, il y a des choses. Là, vous avez toutes les features. Donc, les nouveautés, les petits trucs spéciaux. Crédit. Toutes les personnes qui ont participé à ce jeu. Toutes les personnes. Vous avez Newtiteuf. WesleyFG, celui qui a développé Pokémon Light Platinum. Là, vous avez le changelog. Avant, je trouvais que c'était inutile. Mais en vrai, c'est assez utile. En fait, c'est le journal de bord des bêtas. Moi, j'ai la version 2.05. Et il y a eu depuis 2.06, 2.07. Voilà, regarde. C'est des petits trucs, quoi. C'est des petits trucs. Alors que la version 2.0, 2.1. Non, bref. Voilà. Et pour le téléchargement, vous choisissez celui que vous voulez. Mediafire, par exemple. C'est très bien. Et il fait à peu près 906 MO. C'est gros, quand même. En plus, je pense qu'après, il faut le... Il est à télécharger. Il est à extraire. Ce ne sera pas le jeu directement. Voilà. Vous pouvez poser vos questions sur ce forum. Il n'y a pas de problème. Bon, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On va reprendre les vidéos du mercredi, comme ça. Ça va être cool. J'ai bien envie. Et puis voilà. Ce ne sera pas toujours des jeux complets. Je voulais recommencer avec un jeu complet. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Merci à tous. Et à très bientôt. Ciao, ciao.